Pour tout vous dire, depuis le départ, le premier jour, j'ai pas réussi à le cerner. Et en fait, à la longue, je savais que c'était un arnaqueur. Je savais qu'il était arnaqueur, mais je savais aussi qu'il était sincère. C'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment une complicité dans le regard. Et dès que j'avais besoin de me confier ou d'avoir un conseil, j'allais tout le temps le prendre à part. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, Nabil, très beau physiquement, etc. On va pas parler de ça. C'est là que je vous parle vraiment de la connexion qu'il y a eu, etc. À l'heure actuelle, avec Nabil, il n'y a pas de relation, de couple. Nous ne sommes pas ensemble. On n'a pas donné suite à notre histoire. Ça s'est arrêté là-bas. En fait, pour tout vous avouer, déjà, la distance était compliquée. Mais au-delà de la distance, il y a tout ce truc d'arnaqueur, etc. On a eu aussi que 6 jours vraiment pour apprendre à se connaître. Mais j'ai toujours contact avec Nabil. On se suit sur les réseaux. On s'écrit quasiment au moins une à deux fois par semaine. On est très souvent en notes vocales en train de se bipper. C'est quelqu'un qui compte pour moi, que j'apprécie réellement. C'est une très, très belle découverte pour moi. On peut dire qu'on est amies à l'heure actuelle. Après ce tournage, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un d'incroyable. Mais je pense quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour moi. Et moi, pas du tout fait pour lui. Ça s'est terminé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et je suis très bien comme ça. Nabil. Nabil. Nabil.